Musique C'est l'occasion d'aller, on va sur internet, on voit ce qu'on raconte sur vous et puis c'est l'occasion d'ouvrir la conversation sur des choses plus personnelles, pas intimes mais personnelles. Première rumeur chère Flora, petite vous vouliez en fait être styliste ou designer de mode. C'est vrai, oui ça c'est vrai. Et pourquoi vous n'avez pas poursuivi ? Parce que après je me suis orientée vers le commerce, je me suis dit que j'avais peut-être plus de chances de réussir. C'est très difficile, je pense, il y a beaucoup de demandes. Mais vous avez des dispositions pour le dessin ou pas du tout ? Petite, je dessinais beaucoup et j'adorais ça, je faisais quelques patrons, j'avais ma machine à coudre. Ah oui, bien ! Mais après j'ai arrêté, mais peut-être que ça va revenir. Ça peut revenir. Il paraît que vous pratiquez la danse et le badminton. C'est ça, en même temps ? Oui. C'est une sorte de danse le badminton. Aussi étrange que cela puisse paraître, vous auriez été complexé par votre taille, par votre peau, par vos mollets, par vos genoux et même par votre nombril. Que personnellement je n'ai pas évoqué. Oui, oui, c'est étonnant. C'est vrai, c'est étonnant. On ne vous imagine pas du tout complexé. Ça ne sert à rien d'être belle finalement. Ça, il y en a beaucoup dont on aimerait qu'ils fussent complexés par leur nombril. Très bien. Ils ont une espèce d'hypertrophie. Vous auriez eu des posters des L5 dans votre chambre ? Oui. Ça donnait quoi les L5 ? Ça, c'était un moment où votre goût n'était pas encore formé. C'était pop star, non ? Oui, c'était quelque chose comme ça. Vos copines, vous aurez surnommé Orleans ? Oui, en fait, tous les ans, Miss Oralianne est appelée Orleans par Laura Treves qui fait les chorégraphies. Donc après, ça nous suit. Ça vous suit. Ça veut dire Orléans, évidemment. Votre mère vous donnerait un panne chaque fois que vous partez en déplacement pour que vous puissiez vous souvenir de la maison ? Oui, c'est vrai. C'est vrai ? C'est vrai. Quand je partais plus jeune, chez mes grands-parents, un mois ou quelque chose comme ça, elle me donnait son panne. Et puis, il y avait encore son odeur dessus. Et donc, voilà. Et puis, ça me suit encore. Même maintenant, quand je pars de la maison, elle me donne toujours son panne. Sympa. Alors, vous sortiez une pro des desserts et il paraît que vous savez très bien quelques bonnes recettes. Oui, 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 j'essaie. J'essaie de faire un petit peu des cookies, des tiramisu, des gâteaux. À quand le livre de recettes de Miss France 2014 ? Ah, mais c'est une bonne idée. Je n'avais pas pensé. Les recettes des desserts de Miss France ? À croquer comme elle. Alors, maintenant, je me tourne vers vous, Jean-François. Il paraît que vous n'auriez pas de voiture, pas de télévision et pas de smartphone. Et ça, j'ai vérifié le smartphone. Vous avez sorti une antiquité qui vous sert des portables. Ça fait 15 ans que je n'ai pas vu un téléphone comme ça. C'est vrai que je n'ai pas de télévision et c'est vrai que je n'ai pas de voiture. Et que j'ai mis longtemps avant d'avoir un portable. Et comme vous le remarquez. Mais c'est une antiquité, là. Oui, oui, les Moyen-Âge Rue. Ah oui, vraiment ? Justement, il est dans une rue. Non, mais c'est vrai. Tu n'as pas un smartphone. Et des journalistes. C'est comme tu dis à une fille, je n'ai pas de cheveux. Il paraît que vous collectionnez chez vous les statuettes de dictateurs. C'est vrai. Mais on en trouve ? Oui, on en trouve. Vous avez Staline. Vous avez Kim Jong-un, là ? Non, celui-là, je ne l'ai pas. Justement, c'est un de ceux que je n'arrive pas à trouver. Alors, Hitler, c'est très dur. Parce que c'est interdit. Oui, c'est interdit. Il faut le fabriquer. Donc, il y a Staline. Vous avez Lénine. Lénine, je ne sais pas. Pol Pot. Non, pratiquement tous. Ah, c'est bien, ça. Ça change un peu. Ça vous fait un point commun avec Stéphane Bern. Lille a les posters. Arrêtez. Vous auriez un handicapé de l'orthographe ? Non, quand j'écris très, très vite. Et j'écris très vite, il m'arrive de faire des fautes parce que je m'en fous. Mais il paraît très petit, c'était quand vous étiez jeune. Ah oui, quand j'étais petit, oui. Oui, c'était vraiment dur. Vous adorez cuisiner, vous aussi, c'est vrai ? Oui, beaucoup. Quoi ? C'est quoi votre spécialité ? Euh... La daube ? Non, je plaisante. Le canard à l'orange, laqué. Canard laqué à l'orange. C'est un hommage au canard enchaîné. Vous savez, c'est pas l'école de vie. Vous ne supportez pas la vue du sang ? Ah non, non, je ne supporte pas les piqûres. La vue du sang, j'ai été reporter de guerre pendant des années. Donc je peux vous dire que c'est les piqûres. C'est les piqûres. Mais même quand on ne supporte pas les... Mais il y a beaucoup de gens comme ça. Oui, moi, je suis comme vous. Je ne peux pas avoir une seringue. C'est pour ça que je n'ai jamais pu faire quoi que ce soit de mal. J'ai peur, dès que je vois une aiguille... Je tombe dans les pommes. Non, ce n'est pas que je crie, je tombe dans les pommes. Vous auriez du mal à tutoyer les femmes ? Oui, c'est possible. Je ne m'en suis pas rendu compte, mais c'est possible. Et enfin, dernière rumeur, il paraît que vous vivez dans un moulin. Non, j'ai une maison qui est un moulin dans Lyon. Et qui donne sur l'eau. C'est extraordinaire d'ailleurs. Parce que comme un moulin, ça a une particularité, un moulin, c'est que c'est sur l'eau. Ça ne vous a pas échappé. Et alors, dans ma salle à manger, j'ai une trappe, un hublot. Et je peux pêcher sans sortir de chez moi. C'est génial, ça. Et c'est un moulin qui faisait de l'huile, qui faisait de la farine. Il y a des bons poissons ? Oui, il y a des bons poissons. Il y a des perches, qui est le meilleur poisson de rivière qui existe.